Musique J'en ai marre de tous ces devoirs ! Ne sois pas en colère, au moins t'as le droit à l'éducation. C'est quoi le droit à l'éducation ? C'est le droit d'aller à l'école gratuitement, pour apprendre à lire, à écrire et à compter. C'est aussi le droit de faire de longues études, si tu veux. Et d'apprendre tes matières préférées. Et d'être aidé plus tard si tes parents ne peuvent pas te payer tes études. Dans tous les pays, il faut que les enfants puissent aller à l'école. Pour qu'on ait tous les mêmes chances. En fait, c'est super important le droit à l'éducation. Et oui, c'est comme ça que les enfants deviennent des adultes. Dans le monde, environ 113 millions d'enfants sont privés du droit à l'éducation. Le nombre d'enfants victimes de maltraitance serait en hausse. C'est quoi la maltraitance ? C'est peut-être de battre un enfant ou de ne pas le nourrir. Je veux un super-héros pour les enfants qui sont maltraités. Oh, oh, réveille-toi, il n'y a pas besoin d'un super-héros pour aider les personnes maltraitées. Ah bon ? Par exemple, on peut appeler le 119. C'est un numéro de téléphone gratuit pour signaler les enfants maltraités. Comment ? En les plaçant dans une famille d'accueil, par exemple. En 2019, un enfant meurt tous les 5 jours pour faute de maltraitance. Bonjour, tu viens pour tes vaccins ? Oui, mais je ne veux pas de piqûre. Ça tombe mal parce que c'est obligatoire. Je sais que ce n'est pas marrant, mais c'est contraint. Elle a raison. Ton pays doit t'aider à rester en bonne santé et doit vacciner tous les enfants pour les protéger de certaines maladies. Il doit aussi construire des hôpitaux, former des médecins pour te soigner et te permettre d'avoir de l'eau potable et une nourriture équilibrée. Dans les pays les moins avancés, 15 enfants sur 100 meurent avant l'âge de 5 ans. Faute de soins. Regarde comme il est beau ton petit frère. D'ailleurs, il faut que j'aille le déclarer à la mairie. C'est quoi déclarer un désir ? Après sa naissance, on va à la mairie pour enregistrer son nom, sa nationalité et le nom de ses parents. Avoir un nom, ça permet d'être inscrit à l'école. Et d'avoir un carnet de santé. On peut te retrouver si tu es séparé de tes parents. Et te soigner si tu es victime d'un accident. Ton nom t'appartient. Personne ne peut te l'enlever. Dans les pays les moins avancés, à peine 4 enfants sur 10 sont déclarés à la naissance. On les appelle les enfants invisibles. Mais c'est quoi le droit de l'enfant ? Ce sont des règles qui concernent tous les enfants du monde sans infection. Ces règles sont rassemblées dans la Convention internationale des droits de l'enfant. 193 pays dont la France ont signé ce texte et ont promis de tout faire pour que leurs pays respectent les droits de l'enfant. Cependant, 4 pays dont les Etats-Unis n'ont pas signé cette Convention. Les enfants sont tout le temps en train de grandir. Et pour grandir, ils ont besoin de manger, d'avoir une famille, d'aller à l'école, d'être soignés et de s'exprimer. Ils doivent aussi se sentir en sécurité, être protégés contre la maltraitance, le travail des enfants et la guerre. C'est pour cela qu'il existe des droits spécialement adaptés aux besoins des enfants pour qu'ils se préparent à avoir une belle vie d'adulte. Sous-titrage Société Radio-Canada